Bon, maintenant on va aller avec Abokan Boké, qui vient de l'Ontario, comme je l'ai dit. Lui, il a participé au championnat canadien amateur à trois reprises. Et au début, il y a eu huit victoires en ligne. Ça t'a vraiment bien parti. Puis par la suite, ben là, wow, ça a un petit peu mal été plus particulièrement en combat de championnat canadien contre Alexis Barrière, où il a perdu par nancat au quatrième rang. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Abokan? Oui, bonjour à tout le monde. Merci à Yann Pellerin pour l'opportunité de me battre, encore une fois, le 18. Je connais bien Louis Sly. Quand j'ai commencé à faire de la boxe en 2007-2008, c'était à son gemme à lui. Alors, c'était l'année où il est devenu champion canadien amateur. Alors, on a mis les gants et on a eu une bonne petite histoire. Alors, on savait, nous deux, qu'un jour, on allait se battre encore une fois. Et l'opportunité se présente. Et on va faire de la boxe. Mon dernier combat, et comme tu as dit, mes trois derniers combats dans les quatre n'étaient pas aussi bien que ça. Mais c'est le temps de tourner la roue et d'aller en avant. Et ça va être moi et Sly et ça va être beaucoup d'action. Encore une fois, merci à Yann pour l'opportunité. Et merci à tous. Merci, merci beaucoup, avocat. Ton dernier combat, après, je t'avais vu, t'étais pas content. T'étais vraiment, vraiment, vraiment pas content. Là, t'as mis les faits à la ligne. Donc, tu t'es d'accord que là, c'est vraiment un moment où tu t'en es comme à guérir. Si tu la terminais, si tu... C'est quoi que tu vas... Parce que t'étais pas heureux, les derniers coups, après le combat. T'es approché. Oui, je t'étais pas trop content du dernier combat. C'est une bonne chose de laisser ce qui se passe dans le passé, dans le passé. Sinon, on reste collé dans ces émotions négatives. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce dernier combat qui tombent hors des règlements de la boxe. Et bien sûr, moi et Yann, on va y discuter bientôt, tantôt. En ce qui concerne mon futur dans la boxe, j'ai plus de boxe dans mes veines. Alors, Sly, ça va être un totalement différent combat que Tom. Sly a une bonne technique, bonne défensive. Tom, c'est un gars qui fonce dedans, qui marche en avant. Alors oui, j'étais pas content, mais j'espère bien que les choses vont être réglées. Encore une fois. Merci beaucoup, avocat. Très intéressant. On a eu un combat de six rounds chez les lourds légers entre Peter Gravilovic de Sherbrooke, qui a une fiche de quatre victoires, aucune défaite, une victoire pendant la carte, contre Fernando Galvan du Mexique, qui a une fiche de sept victoires, deux victoires pendant la carte, six défaites, un combat nul. Et Galvan, on le connaît bien, parce que c'est lui qui a fait subir la première défaite à Yann Pellerin. Ça nous avait brisé le cœur à tout le monde en 2018. Et à son dernier combat, il a perdu une décision partagée contre un boxeur qui avait une fiche de six victoires, aucune défaite. Donc, c'est certain que Galvan, c'est un cinquième combat au Québec. Il a pris l'habitude de venir, et puis il a toujours de belles performances. On a bien hâte de le voir. Pour ce qui est de Peter Gravilovic, bien entendu, lui, c'est un serbe qui nous vient de la Bosnie, qui a fait carrière dans l'armée canadienne, vous me suivez, là, et puis il demeure à Sherbrooke. Bon, alors là, tout le monde a suivi. Et dans son cas, lui, on peut penser de quelqu'un, une carrière amateur, 20 tonnes de combat, puis il a pris son métier, très offensif, très intense, donne toujours un bon show. Donc, on aimerait voir tes commentaires, Peter. Yes. Merci à tous les gens qui se sont déplacés aujourd'hui de voir la conférence de presse. On a besoin de cette force-là. Merci, guys. Premièrement, merci New Era Promotion. Sans vous, je ne serais pas un professionnel, donc je suis vraiment reconnaissant et loyal envers vous. Aussi, j'aimerais remercier mon équipe, mon entraîneur Jean Zouski, mon autre entraîneur Yves B. Pratt, puis aussi Mickaël Zouski qui a mis les gants avec moi pour ce camp d'entraînement-là. Ce camp d'entraînement-là, il a commencé avec une grosse semaine d'entraînement, trois entraînements par jour, 23 heures d'entraînement par ma semaine. Je me suis vraiment préparé en considération que ça va être un slugfest. Manquez pas ça, puis surtout, quittez pas vos sièges, là, parce que ça va se fouigner. Puis c'est soit moi ou c'est soit lui, je suis pas dur pour prédire l'avenir, mais il y en a un qui va aller au tapis. Fait que manquez pas ce combat-là, ça va être chaud. Merci, Mickaël.